C'est avec un grand plaisir que je vous rejoins à Florence, ici, à cette institution historique de la solidarité, qui est l'Instituto dell'Innocenti, pour participer à cette biennale organisée par le Comité économique et social européen, avec le soutien de la Commission européenne. Je remercie chaleureusement le président du Comité économique et social, Mario Cepi, de m'avoir invité à conclure cette conférence avec vous. J'ai écouté avec grand intérêt les conclusions que vous avez tirées de ce jour de débat. Je prends avec tout le soin vos conclusions. Je vous promets que je vais les voir aussi avec les commissaires qui sont chargés de ces domaines, que ce soit l'emploi, le social, le domaine de l'éducation, et qu'on va réagir à vos idées et vos propositions. La question qui nous réunit est fondamentale pour nous tous ici présents. Comment faire de l'Europe un espace prospère qui assure une meilleure inclusion sociale de ses citoyens dans un contexte de crise économique et de grande pression budgétaire ? C'est un des grands défis que se propose de relever la stratégie Europe 2020 que j'ai proposée aux chefs d'État et de gouvernement, au Parlement européen, aux institutions et aux citoyens de l'Union. Ce projet sera au centre de notre action coordonnée en Europe pour les dix prochaines années. Le point de départ, c'est évidemment la crise économique et financière actuelle. Elle a balayé dix ans de progrès, de croissance, de croissance d'emploi. Elle n'est pas encore derrière nous. La situation de la Grèce et les attaques dirigées contre la stabilité de la zone euro, il y a quelques jours, le prouvent. Nous avons adopté un mécanisme de stabilisation financière coordonné pour soutenir des États membres qui seraient menacés de graves difficultés. Je m'en réjouis. Vous avez sans doute accompagné. Ce n'était pas facile. Et à la fin, sur la base d'une décision du sommet de la zone euro et sur la base d'une proposition de la Commission, les États membres se sont mis d'accord pour établir ce mécanisme de stabilisation financière coordonné. Mais il faut aller plus loin dans la coordination des politiques économiques, dans la gouvernance européenne de l'économie, dans la surveillance et dans la régulation des marchés financiers. C'est tout le sens des propositions que fait la Commission depuis le début de la crise et encore le 12 mai, la communication que nous avons présentée avec quelques propositions très concrètes pour le renforcement de la coordination des politiques économiques. Car les défis, notamment les défis financiers, sont immenses. Ne le cachons pas. On utilise ces derniers temps très souvent l'expression « sans précédent ». Et c'est vrai que c'est sans précédent. C'est la première fois que nous avons vu des attaques dirigées contre la dette souveraine d'une zone monétaire intégrée. Et donc, il faut tirer une conclusion très claire. Je l'ai déjà dit, notamment quand j'ai présenté ces propositions. L'Union européenne, et notamment la zone euro, doit faire un choix. Est-ce que nous sommes ou non prêts à avoir une véritable union économique ? Car il est évident, après les derniers développements, qu'on ne peut pas avoir une union monétaire si on n'a pas une union économique. Les marchés l'ont compris. J'espère que les hommes politiques vont le comprendre aussi. C'est un cas où les marchés et la politique doivent comprendre que nous avons besoin de cette union économique. Les défis sont donc immenses. Et l'urgence, aujourd'hui, c'est de rétablir la confiance. C'est aussi pour la consolidation budgétaire, pour la réduction des déficits, par la réduction des dépenses, qu'on y parviendra. Si nous ne prenons pas des mesures déterminées sur ces différents fronts, il faut le dire honnêtement, nous ne reviendrons pas à la stabilité dont nous avons absolument besoin. Et sans cette stabilité financière, on n'aura pas de confiance. Sans confiance dans les économies, dans la gouvernance, dans les règles du jeu, dans la fiabilité des acteurs, il n'y aura pas de reprise. Sans stabilité, il n'y aura pas de croissance. Et sans croissance, nous ne pourrons pas maintenir, renforcer notre modèle social, notre économie sociale de marché. En fait, tout ce que nous faisons pour répondre à l'urgence de ce retour à la confiance et à la stabilité ne doit pas remettre en cause ni nous faire oublier les objectifs sociaux que prévoit la stratégie Europe 2020. Il faut continuer à investir de façon sans doute plus sélective dans les domaines et les mesures qui nous permettent d'obtenir les plus grands gains de compétitivité et de renforcer l'équité et la cohésion sociale. C'est pourquoi, effectivement, il nous faut beaucoup investir dans l'innovation sociale. J'ai écouté avec un grand intérêt ce qu'a dit Martin Hirsch, parce qu'effectivement, nous avons là un défi immense. C'est de cibler des politiques sociales dans un contexte budgétaire que, dans certains pays, a une dimension vraiment très, très exigeante. Le défi est de rendre compatible la réforme budgétaire avec les dépenses sociales. Je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui, parmi les gouvernements en Europe qui sont les plus attachés à nos valeurs sociales, on reconnaît qu'il y a des dépenses publiques qui ne sont vraiment pas nécessaires. Et donc, il faut qu'on se concentre sur des dépenses qui ont vraiment une valeur ajoutée d'un point de vue soit de compétitivité, soit d'inclusion sociale. En même temps, il y a aussi un problème avec les recettes. Nous avons encore, dans beaucoup de nos pays, des problèmes immenses en termes d'évasion fiscale. Et donc, il faut regarder, non seulement du côté des dépenses, mais aussi du côté des recettes. Et cette culture de rigueur doit être compatible avec l'ambition sociale. Je suis contre l'idée de ceux qui opposent la rigueur dans les finances publiques et la générosité, la solidarité et notre attachement à l'inclusion sociale. Car les difficultés sociales et humaines sont là. La crise a été un choc pour des millions de nos citoyens. Notamment le drame du chômage. Il y a aujourd'hui en Europe 80 millions de personnes menacées de pauvreté. 80 millions. Dont 19 millions d'enfants. Des millions de retraités et de travailleurs, en particulier des femmes, n'ont pas les moyens de vivre dignement. La crise n'a fait qu'aggraver toutes ces situations de précarité. Or, de la précarité à l'exclusion sociale, il n'y a parfois qu'un très petit peu. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons une vraie bataille à livrer pour sortir de la crise et préparer l'avenir. Avec la stratégie Europe 2020, nous mettons en place plus de conditions pour une Europe équitable. Notre raisonnement, c'est que l'essentiel de l'Europe équitable se joue dans le triangle éducation-emploi-inclusion sociale. C'est en misant résolument sur l'économie du savoir que nous renouerons avec la croissance et que nous serons compétitifs. C'est par cette croissance intelligente que nous créerons plus emplois de meilleure qualité. Ces emplois, accompagnés d'une politique active d'inclusion sociale, favoriseront l'équité et la cohésion dans nos sociétés. C'est donc sur ce triangle que nous voulons concentrer l'essentiel dans nos efforts. Voilà pourquoi trois des cinq objectifs communs de la stratégie Europe 2020 s'y rapportent. D'ici à 2020, nous voulons ramener le taux d'abondance scolaire de 15 à 10 % et de faire passer de 31 % à 40 % au moins la part de la population âgée de 30 à 34 ans qui aura suivi un coursus universitaire, un coursus supérieur complet. Nous voulons augmenter de 69 à 75 % le taux d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans, notamment par une plus grande participation des femmes et des travailleurs âgés et par une meilleure intégration des migrants dans la main-d'oeuvre. Nous voulons réduire d'au moins 25 % le nombre d'Européens vivant au-dessous des seuils de pauvreté nationaux pour permettre à 20 millions de personnes de sortir de cette situation intolérable. Il y a eu, et je peux vous dire que cela a contenu, une grande discussion, notamment sur cet objectif. Même au niveau du Conseil européen, des chefs d'État et du gouvernement. Certains ont dit qu'il ne valait pas la peine de lutter contre la pauvreté comme objectif, parce que l'essentiel, c'est l'emploi. Je ne suis pas d'accord. L'emploi est évidemment essentiel, mais nous avons des problèmes de pauvreté en Europe que la question de l'emploi ne peut pas résoudre. Nous avons de la pauvreté des enfants, et on ne veut pas dire qu'ils peuvent aller travailler pour résoudre le problème de pauvreté. Nous avons des problèmes de pauvreté des pensionnaires très âgés, et même parmi ceux qui travaillent, nous avons des situations de pauvreté dans des familles qui n'arrivent pas à avoir un minimum de budget pour garantir la vie avec la dignité. C'est pourquoi, à part la question de l'emploi qui est évidemment centrale, c'est évident d'un point de vue économique et social, il nous faut définir l'objectif de la lutte contre la pauvreté. C'est très curieux qu'après, il y ait eu un deuxième argument contre la pauvreté. C'est l'argument subsidiarité. Ce ne serait pas une compétence de l'Union européenne, la lutte contre la pauvreté. C'est du domaine des États. Les gens n'ont pas lu complètement le traité de Lisbonne, parce qu'effectivement, c'est une compétence partagée entre les États et l'Union européenne. C'est explicitement dit dans les articles du traité, la lutte contre l'exclusion sociale. Alors là, on doit reconnaître cela. Je crois qu'après, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le terme pauvreté. Quand, évidemment, la pauvreté, c'est une réalité qu'on connaît aujourd'hui en Europe. C'est vrai, dans certains pays plus que dans d'autres. Mais nous avons des phénomènes de pauvreté qui assument d'ailleurs de nouvelles formes aujourd'hui en Europe. C'est pourquoi, à mon avis, la question essentielle n'est pas le terme. Si on veut dire lutte contre l'exclusion sociale, pour moi, c'est évidemment acceptable. Mais c'est pourquoi je peux vous dire que c'est un débat qui n'est pas encore fini. Je m'en réjouis d'avoir, pour la Commission, le soutien pour cet objectif, l'appui du Parlement européen en général. Et au niveau du Conseil, nous espérons, jusqu'au mois de juin, d'arriver à ce consensus. Mais pour renforcer encore notre action et notre efficacité, la stratégie Europe 2020 propose aussi de consacrer trois de ces sept initiatives phares au triangle éducation-emploi-inclusion sociale. La première jeunesse au mouvement va libérer les capacités innovatrices de l'Europe en améliorant la qualité de l'éducation et de la formation à tous les maillons de la chaîne. Nous présenterons notre projet dans une communication dans les prochaines semaines, puis un nouveau programme intégré pour les années 2014-2020. La deuxième initiative, Nouvelles compétences pour nouveaux emplois, va moderniser les marchés de l'emploi et donner un coup d'accélérateur à la formation tout au long de la vie. Nous devons augmenter la participation au marché du travail. Nous devons aussi faire mieux correspondre offres et demandes de travail en Europe. Il faut absolument agir pour éviter les situations comme celles dans lesquelles se trouvent certains États membres aujourd'hui, avec des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Pour prendre deux exemples seulement, il y a 440 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Statistique officielle. Et il y a presque 1,942 000 d'emplois vides qui attendent les travailleurs en Allemagne. Donc il y a un mismatch entre offres et demandes de l'emploi, encore une fois l'importance de l'éducation et de la formation. La troisième initiative, enfin, la plateforme européenne contre la pauvreté, permettra de partager plus largement les bénéfices de la croissance et des emplois. Il ne s'agit pas d'une politique d'assistance. Dans l'esprit de l'agenda social renouvelé de 2008, il s'agit de garantir les droits de ceux qui sont frappés d'exclusion. Je pense aux trois éléments, accès, opportunité, solidarité. Nous devons assurer aux personnes en difficulté sociale la possibilité de vivre dans la dignité et de participer activement à la société. Je pense que si, comme je l'espère, nous allons arriver à avoir le consensus pour avoir l'objectif lutte contre la pauvreté, nous pourrions, en cette année européenne lutte contre la pauvreté et l'exclusion, former cette plateforme qui peut nous permettre, précisément, pour faire dans le respect de la subsidiarité, ce dialogue avec les États membres en comparant, par exemple, les expériences des différentes situations, parce qu'évidemment, les situations, vous le savez mieux que personne, certains d'entre vous travaillent pendant toute votre vie dans ce domaine social, évidemment, les situations sont très différentes. Et on ne peut pas avoir un one-size-fits-all approach, le même modèle pour toutes les situations. Il faut le faire de façon très ciblée et très intelligente. Un des moteurs de la dynamique de compétitivité et d'équité que nous voulons enclencher, c'est l'éducation. Pouvons-nous accepter, dans l'Union européenne, qu'un quart des élèves maîtrisent mal la lecture ? Un quart des élèves, d'après les statistiques de l'OCDE, en comparant les résultats en Europe avec le Japon et avec d'autres pays. Qu'un jeune sur sept quitte prématurément l'éducation et la formation. Que 50% d'entre eux, environ, atteignent un niveau de qualification moyen, mais sans rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les besoins du marché du travail. Que seulement 30% environ de ceux qui ont entre 25 et 34 ans aient un diplôme universitaire, alors qu'aux États-Unis, c'est 40%, au Japon, 50%. Que l'Union ne compte que deux universités parmi les 20 meilleures du monde dans certains classements internationaux, même si ces classements, on pourra en discuter. Que près de 80 millions d'adultes n'aient que des compétences de base. Pouvons-nous tolérer cela ? Bien sûr, la réponse est non. Nous ne sommes pas restés inactifs. La Commission a beaucoup fait dans ce domaine d'éducation et inclusion, toujours dans ce débat de la socialité, avec certains États membres qui disent aussi que l'éducation, c'est une compétence purement nationale. Nous respectons, bien sûr, les systèmes nationaux d'éducation. Mais évidemment, comment est-ce qu'on peut répondre aux défis de la compétitivité ? Comment peut-on penser l'économie de l'Europe sans intégrer dans cette stratégie économique le domaine d'éducation ? Donc, il faut, bien sûr, partager nos efforts. Mais nous devons faire plus, en tout cas. La Commission va proposer, en novembre, des recommandations sur des mesures à prendre contre les sorties prématurées du circuit scolaire. Nous allons lancer, en 2012-2011, un nouveau réseau sur les politiques d'éducation pour les migrants. Nous proposerons, au début 2011, une communication sur l'éducation et la prise en charge de la petite enfance. Nous consulterons, en 2011, tous les acteurs intéressés sur la dimension sociale, l'éducation et la formation. C'est un sujet fondamental qui occupe une importante place dans l'Europe 2020. Je suis sûr que le Comité économique et social continuera à y apporter une contribution essentielle. Quoi qu'il en soit, il y a un très large consensus européen sur ce point. Nous devons investir massivement dans l'éducation, car c'est un vecteur dynamique à la fois de croissance et de position sociale. L'éducation, il faut le rappeler, à part, bien sûr, la dimension humaine, qui est la plus importante, la possibilité de donner aux hommes, aux femmes, de se réaliser, de réaliser leurs aspirations, de se réaliser en tant que personne. Mais à part cette dimension essentielle, c'est aussi un investissement économique. En encourageant la créativité, la mobilité, la capacité d'adaptation, l'esprit d'entreprise à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, on actionne un des moteurs clés de la croissance dont on a vraiment besoin. L'innovation, c'est indispensable à notre compétitivité. Dans le même ordre d'idée, si les partenariats entre éducation, recherche et innovation fonctionnent relativement bien, notamment entre le monde de l'entreprise, l'éducation et les formations, ils permettront de mieux cibler les compétences dont le marché de travail a besoin. C'est important pour les entreprises qui cherchent à employer. Ça l'est encore plus pour orienter les personnes vers des formations qui offrent des perspectives d'emploi. L'éducation est ainsi le meilleur des investissements humains, civiques et économiques. Le but de l'école, c'est à la fois de favoriser l'épanouissement personnel et l'autonomie et donner les moyens d'une citoyenneté active. C'est aussi d'enseigner des compétences interculturelles, les valeurs démocratiques, le respect des droits fondamentaux, c'est de combattre toutes les formes de discrimination en ouvrant aux autres venus d'horizons différentes. Et là, je crois que c'est très important cela, pas simplement d'un point de vue, disons, des valeurs, mais d'un point de vue économique. Je suis absolument convaincu, en voyant ce qui se passe dans notre partie du monde, en voyant ce qui se passe en Asie, qu'on gagnera la bataille de la mondialisation si nous transmettons à nos jeunes, à nos enfants, cette culture d'ouverture. Une question culturelle dans le sens large du terme. Parce que l'économie n'est pas indépendante de la culture et la culture dépendant de l'économie. Si on continue à passer à certains de nos enfants, au déjeuner, des messages de repli sur soi, de la peur, de la résistance au monde contemporain, au lieu de leur dire qu'ils doivent gagner dans ce monde plus compétitif et qu'on a des moyens, notamment culturels, d'ouverture. Alors là, je crois que si on nous faisait ça, on perdrait cette bataille de la mondialisation. Donc, la question de la culture de l'ouverture, c'est aussi une condition pour le succès économique et social. L'éducation, enfin, est un investissement social très efficace. Toutes les études le prouvent. C'est le meilleur départ en la vie et le meilleur passeport pour une bonne inclusion sociale. Plus le niveau de formation est élevé, plus son salaire est élevé, plus la personne a un accès à un bon logement, au système de santé, à la formation, plus elle vit longtemps et en bonne santé. Ça, c'est démontré par toutes les études sociales. À l'inverse, plus le niveau de formation est bas, plus les probabilités de vivre dans la pauvreté sont fortes. Et c'est pourquoi, nous le savons, une personne sans diplôme est trois fois plus susceptible d'être au chômage qu'un diplômé. L'échec, dans certains cas, de nos systèmes d'enseignement a une traduction directe en inégalité sociale et en pauvreté. Il se mesure par un sentiment d'injustice, par l'incivilité et même par la violence. Le coût social et financier de l'échec scolaire est très important en termes de santé et même en termes de justice. J'insiste aussi sur ce point, car dans la situation actuelle, on a vu certains comportements dans le système financier. Si nous n'avons pas un minimum de consensus social, nous aurons d'énormes difficultés pour les réformes qui sont nécessaires dans nos économies. Il faut donc tout faire pour que l'éducation joue pleinement son rôle de facteur d'équité, d'assurance contre l'exclusion, d'ascenseur social. C'est pourquoi nous voulons offrir le principe de l'éducation pour tous. Quelle que soit sa situation, il faut que chacun en Europe puisse acquérir et développer tout au long de sa vie les savoirs nécessaires à son employabilité. Personne ne doit être abandonné sur le bord du chemin. Nous devons aussi continuer à investir dans l'interculturalité. Nous devons avoir le courage, même à cause du défi démographique, d'investir dans la capacité d'impliquer, d'intégrer, par exemple, les migrants. C'est par cette voie, c'est par l'éducation de leurs enfants qu'on peut construire des sociétés inclusives, stables, dynamiques. Il ne peut pas y avoir de fatalité de l'échec scolaire en Europe. Madame et Monsieur, je conclue. pour investir dans le savoir, la formation, on doit être conscient que c'est un travail parfois de longue haleine. C'est vrai, les élections, normalement, s'approngent chaque quatre ans. Mais c'est seulement si la société porte ses objectifs que les décideurs politiques auront le courage de faire des choix qui ne sont pas pour la prochaine élection, mais vraiment pour la prochaine génération. C'est comme planter un arbre dont nous récolterons les fruits dans dix, vingt ans. Offrir une bonne éducation, c'est donc un acte de responsabilité pour les générations futures, aussi un acte de solidarité pour valoriser nos concitoyens. Une fois que le Conseil européen aura donné le dernier feu vert à la stratégie Europe 2020, je l'espère, dans quelques jours, il faudra passer des paroles aux actes. Et la stratégie deviendra alors très concrètement notre affaire collective. Pas simplement la stratégie des institutions, Commission, Parlement, Conseil européen, mais la stratégie de la société. Et vous le savez, Mariussep, et vous le savez très bien, je le dis toujours, l'Europe, ce n'est pas simplement Bruxelles. On ne fera l'Europe que si on a le sentiment que c'est un projet qu'on porte collectivement, pas simplement au niveau politique, mais au niveau de toutes nos sociétés. L'enjeu mérite vraiment que nous travaillions tous main dans la main. On doit entraîner toute la société avec nous pour mettre l'Europe dans ce chemin. Il faudra un partenariat étroit, solide, entre l'Union, les États membres, les partenaires sociaux, les acteurs locaux et régionaux. La dimension régionale est essentielle, la société civile. Votre comité a déjà joué un rôle actif pendant la stratégie de Lisbonne. En mettant en place son observatoire, je suis sûr que vous reconduirez ce processus. Maintenant, j'espère qu'avec plus de structure, que les États membres accepteront qu'il y aura une plus grande structuration dans la mise en œuvre de la stratégie de 2020. Ça, c'est un des éléments essentiels, le renforcement de la gouvernance. Et nous sommes, la Commission est prête à poursuivre plus activement son dialogue avec vous. C'est pourquoi, peut-être, j'étais un peu trop long maintenant, mais parce que j'ai voulu vous transmettre ma conviction sur cet agenda, sur ce programme. Vous dire que, personnellement, j'y crois énormément et que je crois que c'est dans ces circonstances difficiles que, normalement, l'Europe peut montrer de quoi elle est capable. Et que si on a la capacité d'unir la volonté politique à la volonté sociale et à l'urgence de cette cohésion sociale et d'équité dans le respect de nos défis et normes de compétitivité, je crois que l'Europe sera présente et montrera qu'elle est quelque chose qui ajoute beaucoup de capacité pour la prospérité et le développement économique et social de tous nos citoyens. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements